Voici Tanguy Pastureau. Je sais que trop souvent on oppose France Inter à CNews et l'inverse, comme si chacun de ces médias incarnait une manière d'être, une identité de France. Moi je suis pour le dialogue, pour l'amour, l'unité, c'est pourquoi ce matin j'ai débarqué nu dans le bureau d'Adèle Von Reitz, patronne d'Inter. Alors je vous explique, j'entre sans frapper puisque je suis l'une des pointures de la station. Adèle Pensive regarde la scène en crue depuis son bureau en or, le fleuve charrie des troncs d'arbres ainsi qu'Anne Hidalgo qui hurle « je vous avais bien dit qu'un jour je m'y baignerai ». Adèle me dit « mais être de lumière, pourquoi as-tu le logo Mercedes peint au hainé sur le torse ? ». Je regarde mon reflet dans ses yeux brûlants, j'ai très mal dessiné le logo « peace and love ». Je lui dis « j'ai une idée ». Elle me répond « j'ai peur ». Je lui dis « vous me connaissez bien ». Et là je déballe tout, mon idée ce serait de faire une journée commune France Inter CNews, à la matinale Léa Salamé, Vincent Bolloré, moi je prends le 11h30 avec Sonia Mabrouk et la chorale des petits castors de l'église Sainte-Croix de Dijon. Quant à Nagui, on colle dans l'heure des pros entre Elisabeth Lévy et Riouffel, pour lui ce sera comme un gage. Ça équivaut pour un académicien à se taper un quart d'heure en tête à tête avec Laetitia Hallyday. Adèle Von Red me dit « intéressant mais ça va pas être possible, CNews a dérapé ». Ah bon que je réponds « bizarre, c'est pas le genre ». Elle me dit « si ». Puis, tout en consultant les audiences inter du mois dernier, plus 1700% sur le 12h10-12h15, elle ajoute « ils ont classé l'avortement dans la liste des causes de mortalité dans le monde ». Interloqué, je sors et j'appelle Abdelhamid. La taupe de France Inter à CNews, où il bosse sous le pseudo de Charles-Evier de Lamotte. Il décroche et me demande le code secret. Je dis « Christiane Taubira et notre désir inassouvi ». Il répond au cas où c'est France Inter. Et il m'explique la polémique qui est née hier. Le problème de CNews, c'est pas tant qu'ils soient conservateurs ou de droite ou d'extrême droite, on fait ce que vous voulez, ils en ont bien le droit. En plus, c'est un marché très porteur à la librairie de Nantes, dans laquelle je faisais mes dédicaces de livres samedi en velours et en fumant la pipe pour faire genre. Du coup, ils m'ont déplacé au rayon pédophilie. Bon, ils m'ont dit que la meilleure vente du moment, c'était le bouquin de Gilles William Goldnadel, star de CNews. La libraire était surprise parce qu'à Nantes, d'habitude, ce qu'on vend, c'est surtout des notices de montage de Yurt Mongol aux éditions de la ZAD. Ça veut dire que même dans les bastions de gauche, la maillot, elle prend. Goldnadel est d'ailleurs édité chez Fayard, comme moi, mais il en vend 30 fois plus. On ne peut pas laisser un tel affront se produire. Peuple laborieux de France Inter, sors-toi les doigts de la salle des profs et achète mon livre. Il ne s'agit plus d'un simple achat de produits culturels, mais d'une guerre de civilisation. Donc, le problème de CNews, je trouve, ne réside pas dans le fait qu'il y a là-dedans autant de gens de droite que de naturistes à la peau flétrie dans les Landes. Le souci, c'est que dimanche, le dimanche, ils ont une émission catho. Alors, je n'ai rien contre les cathos, j'ai moi-même une ministre qui a mis ses enfants à Stanislas. Mais disons, si on veut faire une chaîne info, traiter l'actu à travers le prisme de la foi, ça revient à livrer une réflexion sur les crimes de guerre de Poutine, avec juste autour de la table le RN et Francis Lalanne. Donc là, l'émission s'appelle Enquête d'esprit, titre qu'il ne faut pas faire prononcer un beg, et dimanche, le présentateur Aymeric Pourbet est parti sur l'avortement. Déjà, laissons ce sujet à des femmes, par pitié, parce que le seul truc qui se passe dans notre ventre à nous les mecs, c'est éventuellement la digestion du saucisson, des graines germées pour Nagui et moi. Donc, on ne peut pas saisir toute la complexité de la question. Or, les trois quarts des plateaux télé consacrés au sujet ne sont constitués que d'hommes. C'est comme si sur Teva, la chaîne féminine, ça débattait de l'érection du matin ou de la chaleur qui envahit l'ensemble du corps quand quelque part est diffusé un clip de Nicki Minaj. Aymeric Pourbet dimanche a donc lancé un visuel avec écrit « cause de la mortalité dans le monde », 1, l'avortement, 2, le cancer, 3, le tabac. Tranquillou Aymericou, l'IVG étant un droit acquis depuis 1975. Donc à un moment, il va falloir se résoudre et avancer. Sinon, on va se retrouver comme au States où dans certains états, ils ont sorti les aiguilles à tricoter, mais pas dans le cadre de la conception d'un pull Pikachu. Bref, hier, la chaîne a présenté ses excuses, a parlé d'une erreur, le vrai nom de l'erreur étant propagande anti-IVG. L'équipe d'enquête d'esprit va se retrouver dans les classes pour les radicaliser de la mer Belloubet. Bon, ça n'a pas traîné. Et là, vous vous dites « oui, les catholiques ne sont pas de belles personnes ». Certains auditeurs en réaction prêtent actuellement allégeance à Belzébut. Eh bien, pas forcément les amis. Sur France 2, tous les dimanches, il y a le jour du Seigneur, depuis 1912. Et il n'y a jamais eu ces trucs-là. L'équipe filme des curés pépères en train de lustrer leur bénitier pour le faire briller. Tout se passe bien. La chaîne CTO TV, pareil, elle a encore moins fait parler d'elle que Culture Box. Et pourtant, H24, il y a des programmes catholiques. C'est pour ça que ce serait injuste de rejeter la faute sur les cathos. Après tout, ces gens font vivre le cœur de ville de la boule. Sans eux, il n'y aurait que des connards en slip de bain qui attendent le soleil pour avoir l'air moins fade. Ce qui se passe ici, c'est que sur CNews, on mixe juste religion et militantisme. Ce qui n'est jamais bon. Ces gens passent leur vie à dénoncer l'islam radical à raison. Pour développer, quatre heures plus tard, une autre radicalité religieuse, c'est nul. C'est ce que m'a dit Adèle Vendret quand je suis retourné dans son bureau. Elle regardait Anne Hidalgo lutter contre le courant dans la Seine alors que Telly Riner, sur la rive, lui hurlait « Je t'aide uniquement si j'ai 20 places pour les JO ». J'ai demandé alors la journée commune France Inter CNews. Elle m'a répondu « C'est mort ». Je suis dégoûté. Pour une fois que j'ai une idée. Merci, bravo Tanguy Pastureau. Il est publié chez Fayard, donc ça s'appelle Navarre. Il est partout. Et il est où ? Et le 20 avril, il sera argentré en Mayenne. Alors même si vous ne l'aimez pas, allez-y c'est militant. C'est ça, exactement. Pour faire du bien de la planète, allez voir Tanguy Pastureau.